et salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de la nouvelle caméra cinématographique de sony c'est la sony fx3 oui on parle bien d'une caméra professionnelle un vrai truc qui filme c'est pour les pros première particularité de cette caméra et non des moindres et bien comme vous pouvez le voir derrière ça le format d'un appareil photo alors que c'est une vraie caméra c'est vraiment une vraie caméra dans le domaine de l'image en fait sony ils ont plusieurs branches il ya d'un côté des appareils photo donc toute la gamme alpha 7 que vous connaissez certainement les sony alpha 7 des performances de taré et d'un autre côté des caméras pour les professionnels c'est la gamme sony cinéma line un faux bien articulé parce que sinon il ya moyen que ça parte en couille très vite sony vient de dévoiler donc sa nouvelle caméra la sony fx3 le gabarit déjà je vais vous le dire en mille 129,7 mm par 77,8 par 84,5 alors je vous laisse deviner les dimensions et un poids ridicule de 715 grammes avec batterie et carte sd à l'intérieur 715 grammes juste pour comparer la fx6 qui est une autre caméra destinée aux professionnels était jusqu'à là la référence compacte le constructeur un sony 880 grammes sans aucun accessoire même pas de batterie donc en termes de points se rapproche beaucoup plus d'un sony alpha 7s 3 avec ses 699 grammes sur la balance outre ça évidemment la caméra est équipée d'un capteur full frame donc un capteur plein format 24 36 12,1 millions de pixels mais attention il y en a seulement 10,2 qui sont utilisables en vidéo je pense qu'il ya un petit peu de pixel binning le pixel binning c'est vous prenez plusieurs pixels et vous les fusionnez ensemble pour vous faire une meilleure image en gros alors vous allez dire ah c'est pas beaucoup des millions de pixels etc etc croyez moi c'est bien assez avec ça vous pouvez faire des vidéos 4k mais la vraie 4k la 4k cinéma au 21 9e jusqu'à 120 images par seconde vous pouvez monter bien au delà mais il faudra passer par la prise hdmi vu que c'est une caméra professionnelle elle est équipée de profils de profils colorimétriques particuliers notamment le s log 3 et le s gamut 3 ciné et la caméra la fx 3 propose également le s cinétonne déjà disponible sur plusieurs autres caméras de cinéma de chez sony la fx 3 reprend beaucoup d'éléments de la 7s 3 notamment le système d'autofocus voilà avec suivi des yeux et des visages en photo et en vidéo la stabilisation mécanique du capteur sur cinq axes donc ça c'est pas mal il n'y a pas de viseur électronique voilà c'est une caméra professionnelle il n'y a pas de viseur électronique à l'intérieur la visée se fait uniquement via l'écran lcd qui est installé sur rotule alléluia sony et les écrans à rotule toute une histoire il ya un truc qui est très important sur cette caméra puisque c'est une caméra de cinéma on a un refroidissement actif dessus ça veut dire qu'il ya un ventilateur un vrai ventilateur dans la caméra qui tourne pour éviter la surchauffe évidemment parce que cette caméra peut enregistrer bien plus que 30 minutes sony aurait même annoncé qu'en théorie vous pouvez enregistrer jusqu'à 13 heures de film en one shot parlons un petit peu maintenant de la sensibilité les iso c'est débile la caméra peut monter jusqu'à 409 1600 iso voilà bon c'est 409 1600 iso évidemment il ya un petit peu de gonflette derrière c'est en mode étendu voilà sinon de base vous montez quand même à 100 2400 iso bon c'est n'importe quoi on est sur un capteur full frame la vitesse d'obturation en vidéo va de un quart de seconde jusqu'à un huit millième de seconde on parlait un petit peu de la connectique et bien il ya alors sur la caméra il ya des micros qui sont dessus mais en plus vous avez une entrée mini jack 3,5 mm standard donc pour brancher un micro vous avez également une sortie casque une prise usb c'est une sortie hdmi la caméra peut être livrée avec une poignée il ya une poignée qui est proposée par sony vous pouvez la fixer dessus c'est une poignée qui dessus une petite mixette avec des entrées xlr dessus vous pouvez brancher des micros en xlr des micros professionnels vous savez avec les grosses prises là et avec la poignée vous pouvez utiliser jusqu'à trois micros en simultané au niveau des batteries la caméra va utiliser les np fz100 au niveau des batteries qui sont déjà utilisés pour d'autres hybrides de chez sony notamment la 7s 3 la compatibilité optique de cette caméra vous pourrez utiliser toutes les optiques en monture eux donc toutes les optiques à pc et plein format en monture eux vous pourrez les utiliser avec la fx e3 et parlons tarifs maintenant et oui c'est destiné aux professionnels la caméra va être lancée d'ailleurs au mois de mars à un prix de 4700 euros voilà vous savez tout je vous remercie d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait à plus de 1700 il faut arriver à 2000 le plus vite possible voilà vous vous abonner vous activez la petite cloche n'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram tout est dans la description je vous rappelle aussi que j'ai une chaîne twitch twitch.tv slash c'est celle officielle c'est dans la description c'est le premier lien à twitch c'est écrit machine twitch et puis vous savez tout c'était c'est un jeu c'est de passer un bon week-end et à la semaine prochaine dimanche 11 heures ciao